Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mardi 14 mars 2023. On se retrouve avec un bitcoin qui oscille ce matin entre 24 400 et 500 dollars plus 9%. C'était une poussée complètement folle hier. On a Ether qui est proche des 1700 dollars ce matin. 8h15 que j'enregistre l'émission. On va voir ce que ça va donner aujourd'hui avec notamment le CPI, l'inflation aux Etats-Unis et toutes les banques hier, le secteur bancaire qui ont complètement vacillé du côté US de la force. On a ce top 10 qui est plus ou moins à l'équilibre avec pas mal de personnes qui s'inquiétaient de ne pas voir les altcoins repartir immédiatement. Ça s'explique très simplement, on le verra dans quelques instants, par une bitcoin de menance qui est remontée très fort de 3% autour de 45%. Voir même un petit peu plus. On clôture au niveau du top 25 avec l'IDO token qui se hisse à la 24ème place et qui prend plus 5% également à 2,64 dollars. Du côté du 4 heures, on est venu chercher quasi en ligne droite ici, pas loin des 25 000 dollars. C'est une zone qui est défendue par les vendeurs. On a les open interest qui remontent légèrement et on a eu pas mal de liquidations donc qui se sont faites autour de cette zone. Les fameux 25 000 qu'il faut absolument franchir pour avoir une quelconque continuité en direction des 28 000 à 30 000 dollars. Le Crypto Fear and Grid sur neutre, pas très loin de repasser dans la légère zone d'euphorie. Et c'est vrai que ces dernières 24 heures, ça a été extrêmement à la fois surprenant et une certaine folie qui s'est emparée des marchés. Donc les 25 000, 25 500 allait pour arrondir, on va dire, à l'unité supérieure ici qui nous permettrait ensuite de dérouler jusqu'à 28, 29. Et en bas, comme vous le savez, on a désormais un peu plus de support autour de 20 000 et on voit d'ailleurs que la zone entre 17, 18 à 20 est petit en train d'un peu plus se bétonner. Ce qui en fait un support dynamique qui est relativement intéressant à présent. Le Bitcoin à 24 300 et plus ce matin, Ether qui approche les 1700 à seulement 2-3 semaines de la mise à jour de Shanghai. Et aujourd'hui, ça sera le CPI donc avec un consensus qui table désormais entre aucune hausse. Puisque avec ce qui est en train de se dérouler côté US, ils ont la sensation d'être allés trop vite, trop loin au niveau de la hausse des taux et que c'est en train de tout gripper. Et en plus, on va traiter du sujet dans quelques instants. Le président des États-Unis a fait une déclaration qui va clairement pas dans le sens des investisseurs de toutes ces banques. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises, voire de nos peines. Donc une journée où ça risque de nouveau de bouger et peut-être si on a un taux zéro pour cette échéance de la fête et de l'inflation. On va voir si ça pourrait appuyer la continuation du côté du BTC. Mercredi donc avec Game of Trade, on aura aussi le PPI et Retail Sales. Et on aura jeudi tout ce qui est chiffre du chômage également. Donc une semaine qui est à nouveau bien chargée. La déroutière du secteur bancaire, on va dire, des petites et moyennes banques aux États-Unis. La Western Alliance qui se prend moins 75%. First Republic moins 65%. Zions Bank Corp moins 43%. PacWest moins 41%. Comerica moins 33%. Fifth Third moins 20%. Tout ça en une seule journée. Et ils ont dû arrêter régulièrement les cotations pour ne pas que les trucs, ils collapsent complètement. Donc c'est quelque part aussi un certain contraste avec les énormes banques. Le top tiers de JP Morgan qui à ce jour a 3300 milliards sous gestion. Banco of America 2400 milliards. Citibank 1007. C'est également le cas de Wells Fargo. US Bank autour de 600 milliards. La PNC à 553. La Trust Bank autour de 534. Goldman Sachs autour de 513 milliards. TD Bank 394. Et enfin Capital One 391 qui constitue le top 10 des plus grosses banques. Et qui pour l'instant, elles, ont les reins suffisamment solides pour passer ce tout petit tsunami. Donc on va voir ce que ça va donner par rapport au secteur bancaire américain. Mais c'est clair que là, c'est un peu la guerre. Et une guerre qui peut-être, en tout cas selon ceux qui disent que le gouvernement US et la Fed et tout ça n'y sont pas pour rien, pourrait être une attaque téléguidée envers les crypto-banques. Je trouve ça personnellement, comme on en parlait hier au cours du live Twitch, un peu tiré par les cheveux. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que le live Twitch du jour sera disponible en replay sur la chaîne secondaire. Ce coup-ci, vous aurez le lien en commentaire et description de cette vidéo. Comme ça, ça me permet de continuer l'actualité. Et je sais que vous préférez la plupart du temps avoir un format court sur la chaîne principale. Donc pour aujourd'hui, comme il y a encore pas mal de choses à dire, je fais l'émission normale et vous avez le replay de Twitch qui est disponible sur la chaîne. Lemons Brothers numéro 2, comme disait ici Game of Thread, avec la récession qui serait le prochain stop. C'est vrai que ça fait assez flipper quelque part de se dire que l'économie est en train, en tout cas aux Etats-Unis, à nouveau, d'être dans la même position qu'elle l'était entre 2007 et 2008. Bien que, finalement, le macro a complètement évolué et changé depuis, on n'est pas dans ce mood des subprimes, on n'est pas dans le même modèle de fonctionnement, mais on a une crise qui a l'air de pointer le bout de son nez avec la Fed et les Etats-Unis en tant qu'Etat qui ont sorti la lance à incendie pour essayer de couper le feu le plus rapidement possible avant qu'il ne se propage de façon un peu irraisonnable et irraisonnée. Avec Cryptost, en raison de la volatilité extrême, donc la négociation d'un grand nombre de titres bancaires a été suspendue par les bourses et il y a eu une réunion d'urgence pour la Fed à huis clos à 16h30. Il y a Circle qui, désormais, pour l'USDC, travaillera avec CrossRiver Bank dans le cadre de l'émission et du rachat de ce stablecoin et notamment pour pouvoir permettre, apparemment même le week-end, d'avoir un système automatisé. Et ça, c'est absolument ce qu'il a manqué au moment où on a eu ce dépec d'USDC. Je tiens à faire un tout petit aparté aussi puisque j'ai vu que ça parlait pas mal sur Twitter par rapport au fait que j'ai vendu mes USDC avec un discount. C'est totalement assumé, bien évidemment, sinon je n'aurais pas fait un statut public et on n'en aurait pas parlé dans deux vidéos, voire trois avec le live d'hier. Et ça m'a permis, malgré qu'à ce moment-là, ce n'était pas forcément ce que j'avais prévu de faire en amont, de recharger sur Bitcoin autour de 20 500 et sur Ether autour de 1450. Donc aujourd'hui, je suis absolument content de ce move. Il y a 24 heures, ça me paraissait être le meilleur move à faire en fonction des informations que j'avais en ma possession. Après, comme d'habitude, il y a tous les commentateurs de Twitter qui viennent tartiner en disant qu'en gros, ce n'était pas assumé. Enfin, je n'ai pas trop compris pourquoi le fait de vendre mes USDC ne serait pas assumé comme s'il y avait un secret de polychinelle au milieu. Bref, des fois, il y a des trucs qui me dépassent complètement. Mais bien évidemment que ça m'a permis d'avoir une réallocation qui est bien plus désormais correcte et notamment par rapport au 70% du SDC sur mon bac de stablecoin qui était monté bien trop haut. Et c'était consécutif au fait que j'avais converti les BUSD en USDC puisqu'à un moment, j'avais approximativement une répartition 30-30-30, donc une gestion du risque tout à fait louable entre USDC, USDT et BUSD. Sauf que là, je suis passé à 70-30 en USDC et derrière, quand il est arrivé ça, je n'étais pas prêt du tout à risquer 70% de mes stablecoins sur un coup de dé ou un éventuel repeg bien que j'avais toutes les cartes en main. Bien évidemment, comme on en a discuté très longuement dès le matin même avec un live avec Marc, toutes les cartes en main pour vérifier que oui, USDC avait peu de chances de péricliter ou de descendre plus bas qu'entre 77 et 80 centimes puisque c'était le total des bons au trésor qu'ils détiennent en collatéral de USDC. Mais malgré tout, c'était un risque que je n'étais pas prêt à prendre, donc j'ai préféré couper. Et c'est aussi simple que ça, il n'y a pas plus à en discuter finalement. Je ne comprends même pas le sujet. Le président US, donc au sujet de la SVB et de Signature Bank, puisqu'on en est désormais à plus de trois banques qui se sont fait sauter en moins d'une semaine, nous protégerons les dépositaires mais pas les investisseurs. Ils savaient le risque qu'ils prenaient et quand ça ne fonctionne pas, ils perdent leur argent. C'est comme ça que fonctionne le capitalisme. Donc c'était brutal un peu comme disent les Américains Savage. Mais pour le coup, voilà, c'était la déclaration du président des États-Unis qui a envoyé un signal fort aux investisseurs qu'ils ne seraient pas bail-out. Par l'État, par la Fed ou par qui que ce soit, et notamment le contribuable américain. Il a voulu se montrer rassurant sur le fait que les histoires des banques, désormais, c'est que les histoires des banques et ce n'est pas les histoires des Américains. Et d'un autre côté, je pense qu'il y a pas mal de monde qui commence à avoir la goutte au front de justement s'il y avait une contagion bancaire et un bankrun tout à fait généralisé. Plus 21% au niveau du BTC, je pense que vous avez tous vu ces jeunes et aberrantes frérots bougies vertes qui sont passées par là. Avec Vincent Gann, l'anticipation de politique monétaire vis-à-vis de la Fed, le marché qui aime faire la girouette d'une semaine à l'autre. On va voir ce que ça va donner donc avec cette anticipation de taux qui pour aujourd'hui peut-être va être à zéro. C'est-à-dire qu'ils vont choisir pour cette itération de ne pas augmenter supplémentaire tout en injectant un peu d'argent pour sauver le système bancaire. Donc je donne pas cher de la peau de l'inflation avant qu'elle remonte un peu comme un diable. Et c'est ça qui me fait un peu peur quant à la discussion qu'on avait ces jours-ci de se dire soft ou hard landing. Désormais ça serait plutôt le hard landing qui a l'air de se profiler à l'horizon. Et ça va dans le sens de ce dont on discutait précédemment quand bien même on n'avait pas les informations qu'on a aujourd'hui à notre disposition dans 2023 qui risque d'être littéralement scindé en deux avec les marchés qui vont un peu plus courir après les prix là maintenant de suite. Et on l'a vu la crypto c'était quand même assez conséquent. On a rajouté 100-150 milliards comme ça quasiment en 24 heures. Et voilà je demande à voir un peu comment va se passer le SP500, le marché US et tout ça parce que ça peut aller très très vite aussi quand la peur justement s'empare des marchés. Et c'est pas le VIX qui a rebondi l'indice de la volatilité et de la peur à 30, à plus de 30 même qui va nous dire le contraire. Angle protocole avec Grégory Raymond émetteur du plus gros stablecoin euro durement touché par le piratage de Euler Finance. Ça a été confirmé donc avec 40% d'exposition presque 18 millions et Angle qui a été mis en pause le temps de voir plus clair sur ce qui est en train de se passer sur Euler. Donc on est autour de 200 millions je crois qui ont été hacks autour de ce protocole. Donc là aussi voilà comme d'habitude malheureusement on voit que ça soit les plateformes centralisées ou décentralisées. Il se passe toujours des trucs on ne peut pas totalement s'appuyer, totalement faire confiance et j'espère malgré tout que ça sera ça au moins qu'apportera la régulation sous 24 mois de gagner je l'espère un peu plus de sérénité et de sécurité sur le marché crypto. Au niveau des cycles donc on avait Unusail Whales qui nous parlait de toutes les hausses de taux depuis 1983 et les changements qu'il y a eu ensuite derrière. Donc là aussi on est en cours de route par rapport à ce qui est en train de se dérouler sur 2022-2023 et on voit qu'on va probablement atteindre des taux terminaux à la fin avant le pivot de la Fed qui seront beaucoup plus hauts que tout ce qu'on a connu au préalable donc je suis assez méfiant sur le second semestre 2023 après ça risque quand même pas mal de se gâter à moins qu'ils trouvent une recette miracle pour lutter contre l'inflation sans monter les taux et là aussi c'était un sujet qu'on avait évoqué ces derniers jours sur le fait que dans tous les cas plus ça va prendre de temps et plus ils vont monter les taux et plus sur la longueur ça va être contre-productif pour l'économie des Etats-Unis avec la croissance qui va fortement ralentir la récession qui va être totalement actée ce coup-ci et voilà ça peut durer encore un an, 18 mois de plus donc le ralentissement comme ça brutal de l'économie US c'est ce qui risque d'être et c'est la seule donnée tangible à ce jour le point de rupture par rapport à la politique qui a été menée par la Fed depuis bien un an de temps désormais je ne reviens pas donc sur Benjamin Cohen qui commentait à peu près pareil que Vincent Gann on va voir ce que ça donnera donc à la réouverture d'aujourd'hui et la crypto-bourse US Coinbase qui ne cache à son tour plus ses ambitions de devenir sa propre banque donc c'était Kraken précédemment qui sont en train d'essayer d'avoir des licences et tout ce qui va bien et c'est vrai que peut-être que l'avenir s'écrira en crypto-banque au niveau des Etats-Unis je ne sais pas s'ils arriveront d'un point de vue de la régulation à avoir toutes les licences et tout ça mais ça ferait sens pour essayer de se dégager d'entités qui en tout cas pour l'instant ont l'air d'être dans le viseur des Etats-Unis avec Grégory Raymond et les marchés qui tablent désormais sur une fin de la hausse des taux de la Fed et même une baisse à partir de septembre avant les événements récents trois nouvelles hausses de taux étaient prévues est-ce que Wall Street est en train de gagner la bataille ? quid de la lutte contre l'inflation ? c'est exactement ce que je viens de vous dire à l'instant si on a le pivot prématuré j'ai bien peur que d'ici la fin d'année 2023 ça vienne à se gâter bonne nouvelle pour les stable coins euro c'était les datas de Keiko donc en forte progression par rapport à ce qui s'est déroulé et notamment le 6 mars ici où on a eu l'euro C par rapport aux stable coins de Coinbase de Circle pardon enfin à chaque fois c'est Circle Coinbase mais c'est Circle l'éditeur, l'émetteur donc on voit qu'on a une répartition quasi allégale autour de cet événement donc c'est quelque chose à suivre puisque peut-être que l'Europe aussi a un coup à jouer un coup de maître par rapport à ce revirement et notamment les stable coins la banque HSBC avec Riptost la branche UK qui vient de racheter la filiale britannique de la Silicon Valley Bank pour une livre sterling symbolique oui vous ne rêvez pas les déposants de SVB UK pourront ainsi continuer à effectuer leurs opérations bancaires habituels sans interruption alors je ne sais pas quel est le but derrière du rachat pour une livre sterling symbolique mais en tout cas c'est vrai que c'est quelque chose d'assez surprenant pour le coup et notamment quand on parle comme ça du secteur bancaire il n'y a pas que les Etats-Unis bien évidemment au niveau du secteur qui est impacté puisque hier c'était moins 14% pour Crédit Suisse et moins 12% pour Commerce Bank l'indice Stock 600 donc qui a reculé relativement fort les banques françaises ne sont pas épargnées ça recule dans une moindre mesure on n'est pas sur des 70 ou des 40% comme aux Etats-Unis bien évidemment et je pense que le secteur bancaire européen et français est malgré tout plus robuste désormais par rapport à ce qui est en train de se passer sur le sol américain mais je demande à voir notamment par rapport à tout cet argent qui a été injecté par le secteur chinois sur le secteur du luxe quand on parle du CAC 40, de LVMH etc à quel moment cette marée risque de se retirer ou pas peut-être qu'ils sont là pour positionner pour du long terme mais c'est quelque chose qui quand même est assez préoccupant on finira avec deux petites infos ou du moins une infographie proposée par Guillaume Simonin sur Twitter sur comment choisir un ETF en 13 postes je vous invite à le consulter comme d'habitude c'est complet c'est super débutant friendly ça vous permet de comprendre parfois des phénomènes assez complexes et les ETF c'est quelque chose qui pour les boursicoteurs a tendance à être un peu dans le quotidien on doit pouvoir si je ne dis pas de bêtises aussi enfourer via des produits externalisés dans des assurances vie puisque une assurance vie ça représente aussi une enveloppe dans laquelle on peut mettre d'autres supports et d'autres produits donc vraiment excellent boulot de Guillaume Simonin sur Twitter félicitations je ne sais pas s'il regarde les émissions mais c'est toujours un plaisir d'avoir des infographies comme ça extrêmement claires, lisibles et que tout un chacun peut comprendre en le lisant comme ça en quelques instants on termine avec Grégory toujours dans l'affaire du hack de Ledger à l'époque souvenez-vous la liste Shopify de tous les utilisateurs qui avaient fuité et il y avait deux hackers à l'origine de ce hack ils ont été remontés et notamment il y a un français apparemment qui a été arrêté et qui désormais est entendu ou peut-être même déjà placé en détention en France donc on va voir ce que ça donnera puisque c'était parti du chat du support de Shopify sur lequel répondaient des sous-traitants philippins donc c'est une mauvaise histoire qui est désormais je l'espère derrière nous c'était pas le meilleur coup pour l'entreprise Ledger qui était en plein développement de ne pas avoir mis les bouchées doubles c'est clair à cette époque sur la sécurité et notamment tout ce qui était sécurité des data utilisateurs puisque c'est des données quand on parle de crypto qui sont extrêmement sensibles pour le coup il y avait absolument tout les noms, téléphones, adresses personnelles ça a conduit à des opérations de phishing ciblées c'est-à-dire de recevoir des SMS de recevoir des mails voire des menaces qui a été d'une ampleur complètement folle ils ont fait le nécessaire ils ont travaillé main dans la main avec les autorités françaises désormais je pense que le gros de cet orage est derrière nous je pense que ça leur a servi aussi de leçon ad vitam là pour le coup pour ne plus jamais refaire ce genre d'erreurs c'est des erreurs qui peuvent arriver à des entreprises qui sont en croissance comme ils l'ont été et ils ont aussi eu leur propre période de jeunesse donc voilà à chaque fois après dire c'est inadmissible ça n'aurait jamais dû arriver je pense que dans un monde interconnecté comme il l'est aujourd'hui et sans vouloir prendre leur défense parce que pendant très longtemps je leur en ai voulu mais comme jamais pas d'un point personnel puisque finalement je n'ai pas été impacté par le leak mais pour toutes les personnes autour de moi toutes les personnes de la communauté qui ont été impactées franchement ça m'a foutu les boules comme jamais à l'époque cette histoire de Ledger donc bon toute proportion gardée avec le recul désormais est-ce qu'il y avait quelque chose à faire en amont au niveau de la sécurité de leur côté probablement est-ce que ça aurait pu être totalement évité j'en ai aucune idée on vit dans un monde où tous les jours dans la crypto on a un nouveau protocole qui se fait hacker donc bon qui dit monde informatique qui dit cryptographique qui dit internet dit qu'on a des personnes aussi avec tout cet argent qui circule qui sont excessivement parfois mal intentionnées l'analyse technique je vais essayer d'aller vite on a eu d'énormes volumes qui sont rentrés depuis 3-4 jours ici la moyenne mobile 200 à 904 milliards qui avait été bien défendue puisque ça n'avait pas clôturé en dessous je repasse très rarement en journalier mais là pour le coup c'était un signal qui était plutôt encourageant avec cette pêche à la liquidité jusqu'à 872 milliards on va repasser à partir de là en hebdomadaire pour constater que nous sommes bloqués pour l'instant par la moyenne mobile 50 qui fait bien son office et que pour franchir le cap supplémentaire il nous faudrait tout simplement pousser les 1100 suivi des 1150 milliards et là vraiment on libère les chevaux sur le marché crypto donc est-ce que ça va arriver maintenant est-ce que ça peut passer sous quelles conditions voilà je suis pas mal dubitatif quant à ce qui est en train de se dérouler d'un point de vue macro après quand le marché crypto nous offre des 20% quasi en journalier on va pas bouder notre plaisir pour autant 575 milliards pour le crypto total des altes il faut franchir désormais les 600 milliards pour aller rallier les quasi 700 le BTC en futur CME qui n'a pas comblé son micro gap du coup et on va voir par rapport à la moyenne mobile 200 qui se trouve pile poil à 25 330 le spot pour sa part c'est exactement la même musique on a repris la moyenne mobile 50 par contre c'est peut-être une bonne nouvelle en hebdomadaire mais désormais il nous faut absolument mettre le coup de rein nécessaire le coup d'accélérateur c'est maintenant ou jamais au vu des circonstances de franchir les 25 000 dollars ça serait cool qu'on fasse pas encore le yo-yo pendant 6 mois supplémentaires puisqu'il y a des moments où aussi il faut savoir être opportuniste je pense sur les marchés et là en termes de market making c'est peut-être justement le bon moment le SP500 3855 qui avait réintégré donc l'ex-biseau d'élargissement ici avec une fois sorti les 4200 qui bloquent et désormais on a moyenne mobile 50 et moyenne mobile 20 au-dessus de la tête à 3980 points pour le marché US la moyenne mobile 200 hebdomadaire pour sa part se trouve à 3735 points et on est en train de retester pour la 3-4ème fois cette micro-trend haussière au niveau du RSI le MACD est en train de croiser baisser sur la zone neutre donc en hebdomadaire je dirais que ça se présente pas super super bien pour le SP500 et c'est ce qui me fait un peu peur par rapport au marché crypto puisque quand bien même on a des rêves depuis toujours ceux qui sont dans la cryptosphère de voir le marché crypto totalement se décorréler des autres marchés si on a un krach aux Etats-Unis je sais pas comment le marché crypto pourrait partir tout seul mais pourquoi pas tous les rêves sont permis 1680$ pour Ether ce matin donc très très belle performance je suis pas repassé sur ETH BTC mais je suppose qu'il maintient bien le pavé à court terme donc on regardera ça dans un instant pour en être sûr mais je pense qu'on est tout à fait dans les clous 1912$ l'once pour le Gold tandis que le CAC 40 pour la France est autour de 7000 points on recule quand même de 3% on a une belle redescente ici on a la moyenne mobile 20 qui se trouve autour de 6890 et le vrai support long terme autour de 6680 points pour ce CAC 40 qui avait été poussé sur ces points hauts ex-ATH mais qui ne les franchira pas en tout cas pour l'instant le dollar pour sa part donc hier on avait fait le petit update au moment de l'émission de Twitch est à 104 points là aussi pour l'instant ça bloque moyenne mobile 20 et moyenne mobile 50 au-dessus du cours et hésitation sur le RS immédiat des 50% pour le dollar américain et enfin la Bitcoin dominance au-dessus de 45% et donc là d'un point de vue technique et chartiste on avait un double creux qui a été cassé avec une jolie résolution autour de 42-43% on fait une petite contraction dans soit un range soit il y en a certains qui verraient ici un petit bull flag avec ce qui pourrait s'apparenter au final une tasse séance pour la Bitcoin dominance et derrière on casse au nord donc pour l'instant 45% si jamais Bitcoin vient à faire son grand mouvement et aller chercher 28-29-30 000 je pense qu'il y a encore un peu de upside pour venir chercher entre 47 et 48% de dominance pour le BTC ce qui ferait qu'il taperait dans le même laps de temps autour de 70 ici en surachat de RSI pour la BTCD et qui permettrait d'avoir un véritable roulement comme on l'a toujours connu sur le marché crypto par la suite du côté des altcoins et notamment je pense avec un Ether qui aura fait sa transition d'ici trois semaines peut-être aller maximum un mois pour Shanghai et on pourra rentrer sortir tous les Ether en staking quand on le souhaite ou du moins au début ça va être fait sur liste d'attente sur que donc on part du postulat que ça soit Mark ou que ça soit la plupart des aficionados de CM qu'on aura plus de TH stake d'ici la fin d'année que l'inverse après peut-être qu'on se trompe donc comme d'habitude faites attention aux interprétations que l'on fait du marché on n'est jamais là pour faire de la boule de cristal bien évidemment on a Liquity avec le token LQTY qui est en train de pousser frénétiquement donc on est passé en quelques jours de 1,60$ à plus de 3$ désormais là aussi ben voilà probable price discovery faites attention à vous et félicitations à tous ceux qui profitent notamment du côté de la DeFi Liquity je commence tout juste à m'y intéresser avec notamment le LUSD je sais que ça fait très longtemps qu'il y a une bonne partie de la communauté DeFi qui est positionnée dessus qui en parle et qui est très au fait du sujet personnellement je prends les choses une après l'autre je ne peux pas être sur tous les sujets tout le temps et là c'est vrai qu'il y a quand même un acteur qui a l'air de se développer positivement qui est sérieux qui fait les choses bien et on attend aussi le fameux stablecoin le GHO le GO de AAV pour voir ce que ça donnera en termes de liquidité on clôtura peut-être avec l'action de Coinbase qui a quand même repris 11% hier après nous avoir fait donc une petite purge au moment où on avait découvert qu'ils avaient 200 millions chez les banques qui ont sauté bon par rapport à leur trésorerie globale ça représente peanuts mais en tout cas ça a permis à des personnes de rentrer en discount autour de 50-51 dollars et on est de retour à 60 dollars donc en journalier au contact de la moyenne mobile 200 et de la moyenne mobile 20 donc on va voir là aussi comment ça pourra se goupiller pour l'action de Coinbase d'ici au prochain cycle puisque là quand on parle d'action c'est clairement un truc qu'il faut voir sur plusieurs trimestres voire plusieurs années en général pour en tirer les bénéfices et les bénéfices eux ils les feront quand quand il y aura un nouveau cycle aussi au niveau des cryptos donc en essayant de se projeter entre 2024 et 2025 je pense malgré tout que ça devrait le faire pour les acteurs historiques comme ça mais en tout cas pour clôturer l'émission là-dessus c'est vrai qu'on a la sensation à court terme qu'on a attaqué totalement la période où on se fait batailler par probablement la régulation aux Etats-Unis et malgré tout c'était un peu un signal d'espoir qui a été envoyé par Bitcoin et par le marché crypto consécutivement à cette déroute bancaire d'avoir un énorme break après avoir balayé comme ça à nouveau les 20 000 dollars et si on franchit les 25 000 c'est ce que disait Manu hier dans l'émission dans le live ça sera probablement le FOMO qui t'amène rapidement à 28-29-30 avec toute cette période de printemps où historiquement là aussi le printemps est plutôt positif pour les marchés et ensuite ça risque de se gâter à compter de l'été automne notamment si la fête vient à pivoter prématurément tout en n'ayant pas réussi à endiguer complètement l'inflation et en n'ayant pas atteint les objectifs qu'elle s'était fixée donc je ne sais pas comment ça va se passer franchement en 2023 profitons un peu de l'instant aussi quand on se prend des journées à plus 20% au niveau des cryptos et on va voir comment ça va évoluer dans les prochains jours mais c'est clair qu'on n'est pas au bout de nos surprises et probablement aussi de nos peines je vous souhaite une excellente journée continuez à être prudent et n'oubliez pas vous avez le replay du live twitch sur la chaîne secondaire en commentaire et description épinglée ciao ciao